... Robertson Davis, l'auteur de ce gros roman, baptisé en français Un homme remarquable et publié aux éditions de l'Olivier, est loin d'être seulement écrivain. Né en 1913 au Canada anglais, il a été acteur et metteur en scène au prestigieux Old Vic de Londres, directeur de journal et recteur d'université. Aussi versé en psychanalyse que dans l'art des tarots, il est lui aussi un homme remarquable. Qui était Francis Corniche, dont ce livre retrace la carrière, placé sous le double signe du mensonge et de l'imagination ? Il est né également dans un coin perdu de l'Ontario, peuplé de colons écossais et de gouvernantes québécoises. Des études, dont le plus sélecte des collèges d'Oxford, un don certain pour le dessin anatomique, cultivé de près chez un entrepreneur de pompes funèbres, et cette tentation de l'espionnage, qui existe, on le sait, chez certains artistes. Tout ceci foisonne, remue, surprend. En dépit d'une traduction parfois maladroite, voici que par pans successifs, presque indépendants les uns des autres, la vie de Francis Corniche prend sa logique, son unité. Critique, collectionneur, expert, peintre, faussaire avant tout peut-être, Corniche était bel et bien un homme de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada